... Ok! Allô tout le monde! Alors, c'est France Labrecque, je suis votre démonstratrice tamponade de création à craie papier. Et c'est notre Facebook Live ce soir avec la thématique du mois de juillet qui est le crayon craie. Alors, je vais vous démontrer ce qu'on va faire avec ça ce soir. Là, j'essaie juste encore une fois d'avoir la vidéo ici. La voilà! Elle s'en vient. Excellent! Excellent! Ok! Et on voit le rebord de la table tout croche. Bien, voyons-t-on! Comme ça. On va juste reculer ça un tout petit peu de bord. Qu'est-ce que tu veux? Ouais! Je pense que oui. Bon! Ok! On va l'avoir. Ok! Alors, bien sûr, l'item qui est l'item principal, si on veut, c'est le marqueur. Bien, le marqueur. Le crayon craie. Mais pour le projet que je vous présente ce soir, eh bien, je me suis servi du kit racines de vie. Donc, je vais me servir de l'étampe de la souche. En fait, ça va être pour faire un soleil. Et j'ai déjà embossé parce que je voulais pas que ce soit trop long non plus, mais je me suis servi des petits arbres. Oh! Allô, Josée! Alors, dans les étampes, on a des petits arbres comme ça ici. En fait, il y en a deux qui sont comme pris ensemble, puis il y en a un autre qui est du seul. Fait que je me suis servi de ça, tout simplement. Donc, le jeu, puis j'ai pris aussi le vœu, je pense à toi, que j'ai embossé en blanc. Alors, ça, on peut mettre ça de côté, ça aussi. Je vais avoir besoin du Stamperatus, puis vous allez comprendre pourquoi. Et j'ai choisi la couleur Mélodie de mangue, tout simplement. Et on va se servir de ça tantôt. Et aussi, on va avoir besoin d'un masque d'un de nos pochoirs. OK. Fait que ça, on peut mettre ça de côté. On va laisser le crayon ici. J'ai déjà fait les petits arbres, et je vais vous en faire un autre, juste pour vous démontrer un peu comment j'ai fait. Au niveau de la carte, c'est très, très simple. Donc, c'est un 8,5-11 que j'ai coupé à 5 pouces et demi. Puis, j'ai fait ma ligne de score à 4 pouces et quart. Et j'avais déjà un carton noir. Vous voyez qu'il n'est pas comme pleine grandeur au niveau de la carte. Mais il était déjà de ce grandeur-là. Fait que souvent, j'ai des retailles. Je me sers de ça. Fait que je pense que c'était 5 pouces par 3, 3 quarts. Fait que j'ai fait mon carton Mélodie de mangue. Tout simplement, un 8, plus petit, chaque côté. Parce que, regardez, je voulais juste qu'il y ait une toute petite bordure, tout simplement. Et j'ai l'enveloppe. OK. On met ça de côté. Parce que, comme je vous dis, on va commencer avec ça ici. OK. Mon Stemperatus, en fait, je veux faire avec l'étampe de la souche, je veux faire un soleil. Fait que je vais en prendre juste une partie. Donc, j'ai pris la perforatrice 1 pouce, tout simplement. Et je vais juste passer mon carton. Fait que je me suis fait un trou pour avoir un gabarit, pour pouvoir étamper ma souche. Mais que ça soit juste au niveau du soleil que je veux avoir dans le haut de ma carte, tout simplement. Fait que je vois un petit peu avec l'ombrage, là. Je vois où est-ce que ça va aller. Fait que la carte, ça va pas mal aller dans ce sens-là. Fait que je dispose de ça ici. On fait tenir ça. Hey boy! Je sais pas si vous l'avez essayé, le Stemperatus. Mais je peux vous dire que les aimants, ils tiennent, s'il vous plaît. Hum, whoops! Donc, mon centre est ici. Fait que je m'en viens à peu près dans mon centre. Non, en fait, là, c'est pas pas en tout comme ça que je voulais le faire, là. On regarde le centre. Je vais l'avoir, là. Je vais rester, garder espoir. Le centre est ici. Fait que je viens mettre pour que mon cercle soit vraiment centré avec ça. Parce que vu que c'est un soleil, ça serait pas vraiment intelligent qu'il y ait pas de centre milieu. Et là, je viens le disposer, puis je peux voir à peu près où est-ce que le cercle, ça va venir étamper. Fait qu'à peu près dans le centre, comme ça, puis je m'assure que ça dépasse pas ici. Bon! Hey, on va l'avoir. Fait que là, je viens mettre mes aimants. Je ferme ça. Alors, je sais qu'il est au bon endroit. Et je viens prendre mon encre. Et je viens tout simplement encrer. Fait que c'est du ton sur ton. Ce sera pas trop foncé. Je voulais juste qu'il y ait une petite démarcation, qu'il y ait quelque chose, là, pour que ça vienne faire un petit soleil en plus. OK. On y va avec ça. Et boy! OK. On va se lever. Le fait qu'il y ait un carton, c'est sûr qu'il y a comme une bordure et tout ça. Bon! Bien, coudonc! Ça me plaît comme ça aussi. De toute façon, c'est ça que ça donne. C'est ça qu'il y a de fun. Des fois, on essaye des affaires, puis ça nous surprend. Mais de toute façon, je voulais pas rien de trop gros. Alors... Bien, voilà! Ça vient juste faire un beau petit soleil. C'est plus cute que je pensais encore. Et... Bon! Je vais juste nettoyer ça. Fait que je m'étais sortie un petit linge, une petite lingette humide, là, parce que je sais que j'avais pas... Je pouvais pas aller nettoyer ça directement là-bas. Fait que je vais juste mettre ça de côté. Et... On va serrer ça ici. Bon! OK! Oh! Allô, Carole! Alors, j'enlève mon gabarit. On va mettre ça de côté. Et on va venir se servir, commencer avec la technique du crayon-cray. Vous devez avoir un petit essuie-tout proche. Fait que, en fait, sur ma carte, les arbres ici, plus les arbres qu'il y a là, c'est embossé avec le versat marqué de la poudre noire, tout simplement. Le vœu, je l'embosse en blanc. Voilà. Le fait que c'est embossé, ben, ça va se nettoyer bien avec le crayon-cray. Fait que tout ce qu'on vient faire, là, on veut donner une lumière qui serait autour. La semaine passée, on a fait un projet avec le crayon-cray qu'on venait remplir l'intérieur. Mais là, on vient comme donner vraiment un petit éclat de lumière autour. Puis là, je reste comme ceci. Puis vous voyez que j'ai comme empiété un peu. Mais le fait que c'est embossé, on peut tout simplement l'essuyer. Puis je vais même aller dans le centre de l'image parce qu'on voit comme au travers de l'arbre. Fait que je viens juste faire ça comme ça, sans plus. Si jamais vous voulez avoir un petit peu plus de brillance, un petit peu plus d'éclat, ben, on repasse. Parce que le crayon-cray, vous savez qu'il prend de la nuance, il prend de la teinte au fur et à mesure qu'on s'en sert. Fait que ça, je vais venir le découper, tout simplement comme ça. Puis ça va me donner ces petits arbres-là. Fait que celui-là, je le ferai pas tout de suite parce qu'il va être à l'intérieur de la carte. Fait que ça, ça va être pour mon dessus de carte et donc c'est déjà fait. Et pour la carte, ben, c'est ça, je veux poursuivre l'effet de brillance. Fait que là, on va vraiment mettre du blanc, là, pas mal partout. Fait que je viens remplir un peu les espaces. Fait qu'on voit, là, qu'on va avoir une espèce de brillance qui va ressortir du fond. Fait que pour la base de la carte, là, on y va comme ça. En essayant de combler un petit peu les trous. Puis en essuyant, ben, ça vient garder quand même le noir d'un beau noir. Puis ça vient garder l'effet brillance tout autour. Fait que comme les petits arbres que j'ai fait tantôt, j'ai vraiment juste fait un contour. Mais pour ça, je vais comme aller vers, un petit peu plus vers le ciel. Fait que je vais avoir comme un genre d'aura. C'est comme si je venais faire un aura autour des arbres. Qui va venir distinguer un peu d'avec le ciel. Fait qu'en le faisant une première fois comme ça, puis en allant vraiment loin dans le ciel, ça va juste donner une petite teinte. Ça n'en fera pas trop. Puis après ça, on va pouvoir venir en mettre un petit peu plus tout autour. Fait que je vais juste repasser le long des arbres, comme ça. Pour que, je vais essayer de rester sur ma table. Pour que l'effet lumière qui ressort d'en arrière, c'est comme si c'est beaucoup plus intense tout le long de chacune des petites branches de l'arbre. Fait que ça vient faire comme une nuance, un petit dégradé. Puis comme entre, ne m'empêche pas de venir faire juste des petits traits comme ça. Fait que je vais juste finir le contour. Le contour qui va être un petit peu plus... Et voilà. Fait qu'on peut se permettre, comme je disais tantôt, d'aller un petit peu à travers. Comme si on allait voir à travers les arbres. Surtout ici. Quoique ce côté-là, je vais avoir un de mes petits arbres que je vais venir mettre comme ceci. OK. Et pour compléter un petit peu au niveau du masque, je vais venir faire des petits nuages ici et là. Fait que... On va en faire un. Ouais. On va en faire un ici. Là, je peux y aller très légèrement. Je le remplis. Puis je peux juste venir faire un petit peu plus foncé, juste au contour. Comme ça. On va en mettre un qui va être comme à l'arrière, en partie à l'arrière du petit soleil qu'on a fait. Fait que je viens juste faire un beau petit contour. Je vais remplir l'espace, tout simplement. Whopperly. Puis tu sais, si ça bouge, c'est pas plus grave que ça, là. Puis on vient juste faire comme ceci. Un petit peu empiété sur mon soleil. Ça m'empêche pas de venir faire, justement, cette petite aura de lumière autour du soleil aussi. Fait que... On donne juste des petits coups. Puis c'est à peine, là, si je l'effleure. Parce que je voulais avoir, justement, cette distinction-là. Là, sur... J'ai mis une petite affaire d'eau, là. Bon, parfait. Et, 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 et... Juste... Si on a un là, un là, on pourrait en remettre un, mais un tout petit. Je vais le mettre comme ça. Puis il va être juste au-dessus du mot. Je le remplirai pas trop, parce que je veux pas que ça fasse trop blanc, non plus. Fait que je viens juste le laisser comme ça. Ça vient juste donner une petite teinte avec la pensée. Fait que, dépendamment de ce que vous voulez avoir comme résultat, si jamais vous voulez un petit peu plus encore, là, de... de blanc, de lumière qui émanent d'en arrière... en arrière des arbres, là, si on veut. Fait que ça aurait pu être des étampes de fleurs. J'avais... J'étais partie pour faire ça sur, justement, un autre thème. Puis, finalement, bien, je me suis dit, non, je vais y aller avec ça. Et, et, et... Bon, ça, je vais tasser ça. Fait que les aimants se touchent. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. On va juste faire le montage de la carte. Vous me connaissez. Vous savez que je viens couper, à chaque fois, l'intérieur de mon carton. là, comme ça, oui, on va bien le voir. Fait que j'ai pas besoin d'avoir très, très large. Fait que je me garde juste une petite mini-bordure. Parce que mon carton, justement, oùpalaire, il vient presque faire tout, tout, tout le contour. Fait que ça nous permet d'avoir tout ce morceau de carton-là qu'on peut se servir. Bonjour, Jacinthe. Alors, on peut se servir de ce carton-là pour faire vraiment autre chose parce que tout ce qu'on a besoin, c'est d'avoir celui-là ici sur lequel on va venir disposer notre notre carton de par-dessus. Alors, je vais juste mettre un petit peu de colle autour, juste sur le rebord. On fait attention à ne pas être trop proche du côté extérieur, comme de raison. Puis, youp, ici, comme ça. On va virer ça de bord. Bon. Fait que je sais que j'ai vraiment une mini-bordure. Fait que le fait qu'on utilise la colle blanche, youpi! On peut se replacer. On peut se repositionner. Tiens. Fait que ça me fait vraiment juste une petite mini-mini-bordure. Fait que comme ça. Fait que ça, on peut le disposer sur le fond de la carte. Fait que là, j'en mets vraiment sur la bordure, mais je vais en mettre partout aussi en arrière. Je ne sais pas si vous, vous vous servez vraiment de la colle blanche. Moi, c'est vraiment un indispensable. C'est à peu près juste de cette colle-là que je me sers. Mais, quand je m'en sers, comme vous voyez, je l'étends. Je ne fais pas de lignes vraiment grasses avec la colle. Je fais juste l'étendre. et on s'en vient disposer ça. Je savais que j'avais une petite bordure pas mal tout le tour. On la met à l'envers, comme ça, on est capable de faire ça. À l'intérieur, puis sur l'enveloppe, j'avais rétempé les arbres dans la staison noire. Puis, c'est comme ici, j'ai étampé une fois, puis sans réancrer, je rétempais ainsi de suite jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'encre sur l'étampe. Et nos petits arbres, ici, on va venir les disposer sur la carte. On va tout simplement mettre un point de colle, mais juste avant, j'aime bien faire retrousser un peu le rebarre des arbres. Ça leur donne un petit peu plus de volume. Puis, j'aime ça, ça donne une certaine petite profondeur. Fait qu'on peut le bouger avec nos doigts aussi. Un coup, on peut plier dans un sens, puis après ça, juste le petit rebarre avec les doigts. Ensuite, ça ici. Et voilà. Tout simplement. Puis, un, ouop là, juste un, hein? Un point de colle, ça va, un point de dimension, voyons, un point de colle. Juste un petit point de dimension, ça va être bien correct. Fait qu'on va s'en mettre un dans le coin, ici. Puis, on va en mettre deux autres un petit peu plus, un petit peu plus côte à côte. Tiens. Ça. Comme ça. Voyons comment je les avais mis, non? Ah ben tiens. Ça me voit ça. Fait que ça se chevauche un tout petit peu. Et voilà. Fait que c'est aussi simple que ça. Puis, celui-là, je vais le découper. Fait qu'on va juste avoir le contour. puis je vais sûrement venir le mettre ici à l'intérieur tout bonnement comme ça. Fait que le crayon crée, bon, ben, c'est sûr que comme la semaine passée, je ne sais pas si vous aviez vu, j'avais fait l'intérieur d'un motif qu'on pouvait avoir. voir. Et sinon, ben, on peut venir faire un contour aussi. Fait que dans ce paysage-là, en fin de compte, c'était juste de faire ressortir au niveau de la lumière en arrière des arbres et tout simplement. Fait que je vais peut-être faire un petit contour par exemple avec un marqueur. Tu sais, je pense que je vais l'essayer tout de suite. Oh, color. Non, c'est pas une color ça. brillant un peu. Je pense que c'est dans ceux-là. Non, ça, c'est Tarte au potiron. Ben, voyons. Où est-ce qu'il? Ah! OK. Ah, je vais l'avoir. Je pense que c'est celui-là, là, Melody de Mangue. Fait que juste pour délimiter un petit peu le... OK. C'est juste pour dire que je refais le contour au niveau du soleil comme pour le faire ressortir un petit peu parce que là, on aurait dit qu'il se perdait un peu, là, dans le petit nuage, là. Fait que ça vient juste faire un petit contour encore plus foncé. et voilà. Tiens. Bon, j'aime mieux ça. Il ressort un petit peu plus. OK. Ben, écoutez, c'était aussi simple que ça de couper l'intérieur du carton pour ne pas avoir de pertes. Ben, tant mieux, Josée. Je fais à peu près tout le temps ça. Fait que automatiquement, les morceaux qu'on récupère de l'intérieur qui est en dessous, surtout carton noir, carton noir, carton blanc, là, on a toujours, toujours besoin de retards et de plus. Fait que moi, c'est ce que je fais pas mal à chaque fois. Alors, bon, ben, on s'est servi du masque, on s'est servi, bon, ben, bien sûr, au niveau du crayon crée. Fait que ça donne une possibilité de plus faire vos créations puis à vous amuser avec ça. Fait que, ben, j'espère que ça vous a plu et que vous saurez vous amuser avec ça aussi. Fait que merci beaucoup d'avoir été avec moi en ce beau jeudi soir. Passez une belle soirée puis on se revoit, ben, la semaine prochaine pour un autre projet. Merci beaucoup! Bye bye!